Accompagné de plusieurs agriculteurs nationaux et sous-régionaux, Moussa Paradjalo, président de la Fédération des paysans du Futa et de la Confédération nationale des organisations paysans de Guinée, a animé une conférence de presse mardi 12 septembre 2023 à Conakry. Le but était de faire le bilan de la campagne agricole passée, de parler de ses avenirs et de ses objectifs. Il estime que la campagne agricole de l'année dernière a été une réussite. Le résultat c'est qu'on a eu quand même 80 000 tonnes de pommes de terre produites sur les zones de production et on a commercialisé à la satisfaction des populations de Conakry, de Cancan, de Labé, de Zérecoré et de Boké, de Kindia. Pour la commercialisation ça a été une excellente chose. Pour la future campagne agricole, les autorités ont décidé quasiment de doubler le montant allié l'année dernière aux agriculteurs pour augmenter leur rendement. L'Etat nous promet à travers le ministère de l'Agriculture du Foda 58 milliards pour la future campagne. Je pense que d'abord c'est une bonne chose mais on se fixe aussi des objectifs. Il faut aller à 150, 170 000 tonnes de production de pommes de terre en Guinée à la satisfaction des consommateurs de différentes villes en Guinée. Et donc je pense qu'avec ça on pourra à la fois produire, commercialiser et mettre la pomme de terre sur tous les étals au niveau des différents marchés du pays. C'est pas facile parce que jusqu'à présent l'Etat ne nous accompagnait pas. C'est maintenant que l'Etat commence à regarder du côté paysan, du côté monde rural et mettre à disposition autant d'argent pour un départ. C'est quelque chose de très intéressant. Présent en Guinée pour contribuer à mieux structurer les producteurs de riz, Hassan Mahamadou, riziculteur au Niger, rappelle que la sous-région dispose de toutes les potentialités pour produire suffisamment de riz pour ses populations. L'Afrique de l'Ouest a toutes les potentialités pour produire suffisamment de riz pour nourrir les populations. Nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil aussi qui est un élément important dans la production d'huile. Je prends le cas de la Guinée. La Guinée c'est le pays le plus arrosé de l'Afrique de l'Ouest. C'est le pays arrosé. Le riz, c'est l'eau, c'est la terre. Vous avez toutes ces potentialités ici. Mais le problème se trouve au niveau de nos décideurs. De son côté, Ahmed Mohamed Doukou, représentant des organisations des producteurs de riz du Nigeria, cite son pays comme un exemple à suivre pour atteindre cet objectif. C'est grâce à une volonté politique du président Bouhari. Il a supporté d'abord une nouvelle politique, une nouvelle stratégie de développement du riz. Il a supporté les producteurs, il les a organisés, il les a permis d'avoir des crédits à taux insignifiants. Donc l'ensemble de tout cela a fait booster la production du riz.